Ça fait du bien de voir nos partenaires, nos clients, de retrouver la profession après deux années bien difficiles, isolés tous les uns des autres. Ça fait du bien, la reprise est là, effectivement. Ça se passe bien, depuis la rentrée, la reprise, après les vacances de Noël, on voit clairement les réservations qui repartent. En ce moment, avec la guerre en Ukraine, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, la confiance du marché est difficile et la tension est un peu de ce côté-là plus que sur les vacances. Mais malgré tout, on perçoit une nette augmentation des ventes, surtout sur les Amériques. J'ai la sensation, en tout cas, d'après ce qu'on nous dit sur le marché, que les clients souhaitent s'éloigner de l'Europe, prendre le large et se réfugier dans des zones un peu sécurisantes. Les États-Unis en font partie, on le voit très clairement sur nos ventes. Pendant la crise, on a traité les dossiers des clients, bien évidemment, mais aussi avancé sur des projets qui ne sont pas encore aboutis. Donc je garde un peu la surprise pour les prochains mois, mais il y aura des nouveautés. Malgré cela, on a quand même implémenté des NDC, tous ces mots barbares qu'on entend en ce moment, mais qui sont quand même le nerf de la guerre, le contenu aérien qui arrive et qui permet de diversifier l'offre à airtiquette. Oui, bien sûr, on a continué de mettre ça en avant. La valeur ajoutée, c'est que c'est un outil 100% B2B. Donc l'outil est vraiment prévu pour les agences de voyage. Toutes les infos nécessaires pour une agence pour répondre à son client sont présentes dans la solution. Nous sommes multisources, multiyata. Nous avons plus de 110 yata mondes connectées, ce qui permet une complémentarité de l'offre déjà existante en agence qu'on peut retrouver sur des GDS par exemple. Et on agrège également du multisources, des NDC, des low cost, la SNCF également qu'on a implémentée sur le cockpit à airtiquette. Donc ça permet à une agence, en un clic, d'avoir accès à toutes les réponses aériennes et rails en même temps. On a les deux, beaucoup plus choisir qu'à faire à la base. En revanche, avec les yatas internationaux qu'on propose sur la solution cockpit, les agences aperçoivent que réserver un Los Angeles Paris sur le yata américain est beaucoup plus intéressant au niveau prix que de le réserver sur son yata France. Donc elles passent par nous aussi pour ça de plus en plus. On récupère énormément de business travel. Ce qui n'était pas le cas à la base, en tout cas l'ADN d'un consolidateur, c'est plutôt de faire du loisir. Donc on se diversifie, on est content, ça repart bien du coup.